Je suis le professeur Sek Mamdiak, je suis spécialiste en neurochirurgie, enseignant à la faculté de médecine de Nocchotte, citoyen, citoyen mauritanien qui se présente aux élections présidentielles en tant que candidat indépendant, qui se veut un candidat de la jeunesse, un candidat des femmes, un candidat de tout ce qui ne se veut pas. Je suis le candidat d'un consensus, un candidat qui peut incarner la solution de tous les problèmes aujourd'hui qui se posent à ce pays et aux citoyens de ce pays. L'ambition est la vision que j'ai eue pour me présenter aux élections présidentielles. Il y a un aperçu qui est évident, il y a un vide total dans ce pays, le vide il est politique, il est sociopolitique. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il est plus aisé pour nous aujourd'hui de répondre à une question. La question c'est qu'est-ce qui va dans ce pays ? Il est très facile de répondre à cette question parce que citer les choses qui vont dans ce pays, ça se compte sur le bout des doigts. Par rapport à la question qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous a motivé, alors la question devient bateau, c'est tout. Nous vivons dans un espace où il y a l'insécurité. L'insécurité, elle est au-delà de nos frontières, elle est aussi à l'intérieur de nos frontières. La sous-région, il est très facile de faire de la Mauritanie, un prochain Mali, un prochain Somalie. Et j'ai l'impression que les dirigeants de ce pays ne s'en rendent pas vraiment compte. A l'intérieur de ce pays, il y a un malaise, il y a un mal-vivre général entre les différentes communautés. Il y a une haine, il y a une méfiance. Les communautés les unes par rapport aux autres, toutes les communautés par rapport à l'État. Cela est simplement dû à ce qu'on appelle le système, communément, même si on ne sait pas en vérité qu'est-ce que ça veut dire. Clairement, c'est le racisme de l'État, où une partie de la population est marginalisée. Une partie de la population ne se retrouve pas, ne retrouve pas sa citoyenneté en tant que Mauritanien. Alors, ce mal-vivre qui persiste depuis des décennies, depuis l'indépendance, doit enfin trouver une solution. Et la solution ne peut venir que des fils de ce pays-là, c'est-à-dire nous. La première insécurité, c'est celle-là. Il faut oser s'asseoir, parler, chercher des solutions, trouver des solutions. Ce qui ne va pas, nous le savons. Ça fait des années qu'on répète ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il faut juste bannir ce racisme d'État, cultiver la justice, l'égalité entre les différents citoyens. C'est là le gage d'une paix sociale. Avant de parler de n'importe quel projet de société, parce que ça ne sera pas viable si nous engageons un projet de société dans un climat fragile, climat sociopolitique fragilisé. L'économie vient après. L'éducation, la santé, même si c'est des domaines qui souffrent, il faut d'abord exister dans un climat sécuritaire pour pouvoir engendrer un programme de société viable. Combien de jeunes Mauritaniens sont cadres aujourd'hui à l'étranger ? Combien de gens sont partis après la vague des déportations de 1989 en Europe, aux États-Unis, et qui sont au fait des compétences que le pays est en train de perdre ? Il faut une politique de sécurité, sécurisée et garantir à ces gens un retour pour nous aider à continuer à construire cette nation. la sécurité intérieure, faire en sorte que les Mauritaniens puissent regarder en tant que frères, sans haine, sans peur, sans méfiance, c'est-à-dire restaurer une forme de cohésion sociale. Je ne sais pas s'il faut la restaurer ou bien s'il faut la créer si elle n'a jamais existé. Mais il faut créer cette Mauritanie avec une et unique Mauritanie entre tous les enfants de la Mauritanie. Pour arriver à cela, pour arriver à tous ces changements dont nous aspirons, il n'y a qu'une seule alternative qui s'offre à nous aujourd'hui, ce sont les échéances démocratiques. Nous avons la chance qu'elle pointe à l'horizon, un horizon très immédiat. Et la seule arme dont nous disposons, c'est notre voie de ne plus laisser notre destinée établie par procuration. Tenons notre destinée en main. Nous ne disposons que de notre voie uniquement le jour des élections du 22 juin pour apporter un changement. Cela passe par l'inscription pour ceux qui n'étaient pas inscrits. Cela passe par la mobilisation. Cela passe par l'information. que toute la jeunesse, que tous les citoyens se lèvent pour aller s'inscrire et exercer leur devoir civique et civil le 22 juin pour apporter un changement à la personne à laquelle ils feront confiance. Et j'ai les dispositions nécessaires pour apporter le changement dans ce pays pour la jeunesse, pour les femmes, pour tous les citoyens. Sous-titrage ST' 501